Oh putain ! Moi c'est Cara Maria, j'ai fait The Challenge. Je m'appelle Polly, avec Cara Maria on s'est rencontrés dans l'émission The Challenge Final Reconning. Je suis venu tester mon niveau de confiance vis-à-vis de la fameuse Cara Maria. Et pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui ? Je suis venu parce que comme elle arrête pas de parler de ma bite, je voulais la faire tatouer sur son corps. Un tatouage de bite sur le corps, parfait. Fais surtout pas ça sinon je te tue ! En réalité, Cara Maria et moi, on a vraiment beaucoup de mal à parler de nos sentiments entre nous. J'ai un secret à révéler et j'ai choisi de le révéler à travers ce tatouage. Pour ma part, le but c'est qu'en regardant ce tatouage, tu es toujours une partie de moi avec toi. Quoi ? Peu importe ce que l'avenir nous réserve, ce tatouage lui rappellera de façon permanente que je suis le meilleur coup de sa vie. L'inspiration t'est venue comment ? Il dit qu'il est mon plus grand fan. Va t'avoir le motif ? Grave ! Très bien ! Cara Maria et Polly sont encore en phase lune de miel, mais le restaurant-t-il après la découverte des tatouages ? Ce tatouage va être symbolique et je vais en profiter pour lui dire ce que je ressens pour elle. Mélodie ! Génial, c'est vraiment super. Polly a énormément travaillé sur ce tatouage. Il ne reste plus qu'à espérer que Cara Maria l'accepte. C'est quoi votre ressenti vis-à-vis de ce tatouage ? Si je ne suis pas contente, c'est fini entre nous. Il y a un message caché ? Il y a un message caché. C'est pas vrai. Mais c'est toi sur ce tatouage ? Oui, c'est moi. C'est à cet endroit-là que je me sens le mieux. Parce que c'est juste à côté de ma... Ouais. D'accord. Oh, putain. J'en reviens vraiment pas. Je ne peux plus revenir en arrière. Il sera là à vie. Il y a plusieurs choses cachées derrière. C'est la photo que je t'ai donnée dans l'émission. Vous savez quoi ? Pour plaisanter, j'avais dit, cette photo est vraiment canon. Je me la ferais carrément tatouer sur le corps. Et du coup, elle l'a fait. Je pense qu'au fond de toi, tu veux que les gens sachent que je suis à toi. Mais t'as peur de l'admettre. Ouh ! Donc tu vas pas me quitter ? Tu peux pas. Parce que je te retrouverai. Oui, tu me retrouveras forcément avec ça. Lâchez le micro. L'heure du drame. Il faut que tu regardes. Non. Elle flippe à mort. C'est quoi, ça ? Pourquoi un aigle ? Si tu connais Game of Thrones, ce qui est le cas, tu sauras que c'est un corbeau. Et je voulais qu'il soit en train de voler pour que ça représente le fait que tu aimes être libre et le fait que j'aime que tu te sentes libre avec moi. Parce que si tu te sens libre, tu voudras pas me quitter. Et ensuite, il y a la signification plus profonde des coordonnées géographiques qui sont celles de l'endroit où on s'est rencontrés pour la première fois en Afrique du Sud. Je l'adore ! Oh, il est trop génial ! Il est magnifique ! Et puis le petit cœur, c'est pour te dire que même si on a un peu de mal à parler de nos sentiments réciproques, je voulais simplement te dire que je t'aime. C'est la première fois qu'il dit je t'aime ! Et même si t'as fait tatouer une photo de toi sur mon corps, il faudra que tu fasses plus que ça si tu veux te débarrasser de moi. Trop mignon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada